Mais ces guerres intercapitalistes ont disparu depuis 1945 pour deux raisons majeures. La première, c'est l'arme nucléaire. On voit aujourd'hui combien elle est un frein à la transformation de la guerre en Ukraine en une guerre mondiale. Enfin, c'est presque même le principal obstacle, la transformation en une conflagration mondiale. Vous pensez que s'il n'y avait pas de l'arme nucléaire aujourd'hui, on serait déjà dans une guerre mondiale ? – Écoutez, je pense quand même qu'il y aurait une forte probabilité pour que ça se passe comme ça. Oui, bien sûr. On voit d'ailleurs que cette escalade, elle peut exister là, parce qu'il y a une montée en puissance de la fourniture du type d'armes américaines à l'Ukraine. Donc il est évident que sans l'arme nucléaire, il y aurait un risque majeur de conflagration mondiale. Je suis bien sûr partisan du retrait de la France de l'OTAN, mais je pense que la guerre en Russie pose la question de façon maintenant différente. Elle doit le poser de façon mondiale. C'est-à-dire que je pense qu'il faut revendiquer la dissolution de tous les blocs militaires, y compris du bloc organisé par la Russie avec les quelques pays frontaliers qu'elle associe dans ce bloc militaire. Donc il faut réclamer à la fois la dissolution de l'OTAN, le retrait de la France de l'OTAN, mais bien prendre garde, parce que ça serait de nouveau une erreur tragique, à mettre dans le même sac aussi la dissolution du bloc militaire représenté par la Russie. Je pense que la dissolution des blocs militaires, OTAN et Russes, enfin Russes avec ses pays alliés, c'est un mot d'ordre qui peut mobiliser et qui me paraît plus réaliste et à la fois beaucoup plus correct, bien sûr, puisqu'il réclame la dissolution des blocs, que le simple mot d'ordre, par exemple, de dissolution de l'OTAN. Donc ce n'est pas en désaccord avec le retrait de l'OTAN que réclame Mélenchon que je dis ça, mais il faut bien inscrire ce retrait, à mon avis, faute de quoi il sera mal compris, exactement comme la dissolution de l'OTAN est très mal comprise, y compris le mouvement social dans les pays de l'Est. Aujourd'hui, si vous dites dissolution de l'OTAN dans les pays de l'Est, évidemment, vous tombez dans le vide. Je pense que retrait de l'OTAN en France sera mieux compris s'il s'inscrit dans la lutte pour la dissolution de tous les blocs militaires. Je ne pense pas d'ailleurs que Mélenchon soit en désaccord avec cette position. Sous-titrage Société Radio-Canada